Et bonjour tout le monde, ici Bélin Prangers, aujourd'hui on se retrouve pour cette deuxième et dernière partie de mon bilan solde d'hiver 2018. Et oui, ça fait presque 3 semaines que les soldes d'hiver 2018 se sont terminés, je tenais à m'en excuser de ne pas avoir fait cette vidéo au moins 2 semaines auparavant. Tout simplement parce que j'attendais d'être sûre d'avoir fait tous les magasins de ma région pour pouvoir vous proposer cette deuxième et dernière partie de ma vidéo bilan solde d'hiver 2018. Et j'ai vraiment pas trouvé grand chose pour cette fin des soldes d'hiver 2018, j'ai trouvé que 3 jeux et 2 figurines Lego Dimensions. Donc ce qui était pas beaucoup par rapport à la première vidéo de mon bilan solde d'hiver 2018 où j'avais trouvé presque une trentaine de jeux. Donc pour cette semaine, il y aura 3 jeux et 2 figurines Lego Dimensions que je vais vous présenter. Je vais vous dire où c'est que je les ai achetés et à quel prix. Donc on va commencer. Je vais commencer ma deuxième et dernière partie de mon bilan solde d'hiver 2018 par un jeu PS4 que j'ai acheté à Carrefour Mérignac. Je l'ai payé 10 euros. Ce jeu PS4, je le connais pas très bien, donc je vais pouvoir le découvrir. Et en plus c'est le deuxième tome, le deuxième volume de ce jeu, donc j'ai pas acheté le premier, ce que je l'ai pas trouvé, c'est ceci sur PS4. Atari Flashback Classique Volume 2. Alors j'ai pas trouvé le premier volume, donc c'est un peu dommage, j'ai trouvé le deuxième pour 10 euros, donc je l'ai pris. Ça regroupe au moins une trentaine de jeux mythiques d'Atari 2600 à 2700 ou 7800 sur la PS4, remasterisé sur la PS4. Donc c'est vraiment un très bon jeu et un très bon prix de 10 euros pour ce jeu. Je l'ai pris, je verrai bien ce que ça vaut et s'il est bien, je le garderai dans ma collection. Ensuite, je serai fait un petit tour aussi à Carrefour Bègle pour la fin des soldes d'hiver 2018. J'ai trouvé qu'un jeu, un jeu Xbox One en plus. Je l'ai payé également 10 euros comme pour le Atari Flashback Classique Volume 2. Ce jeu Xbox One, il est très connu, j'ai que le premier opus dans ma collection en Xbox 360. Je vais bien sûr parler des Gears of War et là, c'est le quatrième opus que j'ai acheté pour ces bilans soldes. Je l'ai payé 10 euros, ce qui est vraiment un très bon jeu, un petit jeu d'action sympathique. Donc pour 10 euros, en plus, c'est marqué une exclusivité pour la console Xbox One en haut. Donc voilà, pour 10 euros, je l'ai pris. Là aussi, je verrai s'il est aussi bien que le premier volume que j'ai dans ma collection en Xbox 360. Ensuite, je suis allée faire un petit tour à la FNAC Bordeaux-Russes-Sainte-Catherine et j'ai trouvé l'unique jeu vidéo le troisième et aussi les deux figurines Lego Dimensions. Donc l'unique jeu que j'ai trouvé à la FNAC Bordeaux-Russes-Sainte-Catherine, c'est un jeu Xbox One, encore pour agrandir ma collection de jeux Xbox One. Je l'ai payé, je crois, 10 euros, mais je peux me tromper. Il y avait moins 50 et moins 20 en plus sur le jeu, donc ce qui faisait moins 70%. C'est ceci, Battlefield 1 sur Xbox One. Donc jamais essayé, je ne connais pas. J'ai toujours joué, moi, au Battlefield Bad Company 1, 2 et au Battlefield 3, 4. Et je n'ai pas encore essayé le 1, donc je vais pouvoir l'essayer. A la base, il était proposé à 39,99 et il y avait moins 50% plus une réduction de moins 20 que le caissier a enlevé. Donc on ne sait pas pourquoi, mais il a enlevé la petite pastille jaune qu'il y avait à moins 20%, donc ce qui faisait moins 70% et je crois qu'il était à 10 euros, mais je peux me tromper. Donc je vais pouvoir l'essayer ce Battlefield 1 et voir ce qu'il donne sur la Xbox One. Mais je crois qu'il était sorti aussi sur PS4, il va falloir que je me trouve sur PS4, ce Battlefield 1. Et pour finir, dans ce FNAC Bordeaux-Russien-Catherine, j'ai trouvé pour cette toute fin des soldes d'hiver 2018, deux figurines Lego Dimensions tout neufs. C'est même des fun packs Lego Dimensions. Le premier fun pack Lego Dimensions que j'ai trouvé, c'est le pack de Nia plus le Samurai Much de Lego Ninjago, voilà, à moins 50%, donc ils étaient proposés à la base à 14,99€, moins les 50%, 7,50€. Donc voilà. Et pour finir, le dernier fun pack que j'ai trouvé aussi dans ce FNAC Bordeaux-Russien-Catherine, en solde aussi à moins 50%, c'est le fun pack de K2000 avec Michael Knight et Kit, la voiture. Là aussi, moins 50%, proposé à la base à 14,99€, moins 50%, ce qui faisait 7,50€. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir deux fun packs en plus dans la collection en Lego Dimensions. Je vais pouvoir essayer mon Lego Dimensions sur la Wii avec toutes les figurines que j'ai pu trouver durant ces soldes et les figurines que j'avais achetées en même temps dans le lot que j'avais récupérées à Easy Cash Bouliac. Sur ce, se termine cette vidéo, deuxième partie et dernière partie de mon bilan solde d'hiver 2018. Et on se retrouve tout à l'heure pour mon épisode d'achat hebdomadaire de vidéo, épisode je crois 104 si je ne me trompe pas. Et je vous dis à tout à l'heure !